Bon, ben, je crois qu'on est coincé. Quoi ? Comment ça coincé ? On peut pas être coincé. Comment ça, bien sûr que si. Rien n'empêche, par les lois de la physique, qu'on soit coincé. Non, je veux dire, moi, je peux pas être coincé. Je suis claustrophobe. Ah, oui, en effet, c'est pas top pour toi. Tu sais, ça me rappelle un problème de mathématiques qui consiste à... Non ! Le seul truc pire que de rester coincé avec toi, c'est rester coincé avec toi pendant que t'expliques un truc de maths. Alors, s'il te plaît, utilise tes connaissances en nombre, en calculant ce que tu veux pour ouvrir cette porte. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Bonjour, amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va essayer de gagner de la place. En 1917, le mathématicien japonais Soichi Kakeya énonça un problème d'apparence assez simple. Quelle est la plus petite surface de sorte qu'il soit possible de retourner une aiguille ? Si on se fixe une aiguille de longueur une unité, dont on identifie l'orientation, comment la faire passer de pointant vers le haut à pointant vers le bas ? Une solution évidente est d'effectuer une rotation. Pour cela, j'ai juste besoin d'avoir comme espace disponible un disque de centre le milieu de l'aiguille et de rayon la moitié de sa longueur, ce qui donne une aire de pi sur 4. Mais tout l'enjeu de ce problème est de se dire, est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut minimiser cette aire en déplaçant l'aiguille autrement ? Faites que nous et que la vidéo s'arrête là ! Faites que nous et que la vidéo s'arrête là ! Eh bien oui, on peut faire mieux ! Évidemment ! Si cette fois-ci, on effectue trois rotations distinctes, à chaque fois à partir d'un sommet de l'aiguille, on obtient une sorte de triangle arrondi qu'on appelle le triangle de Relot, du nom de l'ingénieur allemand Franz Relot. Et si on calcule son aire, on trouve pi moins racine de 3 sur 2, ce qui est un peu moins que notre disque, mais on peut faire mieux qu'un triangle arrondi, on peut faire un triangle tout court. Si entre chaque rotation de centre une extrémité de l'aiguille, j'effectue une légère translation, j'obtiens un triangle éculatéral avec pour hauteur la longueur de l'aiguille, une unité donc, soit une aire totale de racine de 3 sur 2. Et c'est déjà pas mal ! Mais remarquez qu'on s'est à chaque fois fixé une contrainte sans trop vraiment le dire sur nos figures, elles sont... convexes ! Une figure convexe, c'est une figure sans creux, sans partie qui rentre dans elle-même. Une façon de formaliser ça en mathématiques topologiques, c'est de dire que dans une figure non-convexe, vous pouvez trouver deux points, tels que si vous tracez un segment, le segment sort de la figure. Là où pour une figure convexe, ça ne peut pas arriver. Eh bien, il existe une figure non-convexe qui permet de retourner notre aiguille. En parlant de retourner, est-ce que toi et moi on peut changer de position ? Parce que j'ai l'impression que là où je suis, les murs se rapprochent. En procédant simultanément à une rotation et une translation, je suis capable de déplacer mon aiguille le long d'un arc de cercle pour former un autre triangle arrondi, non-convexe cette fois-ci, qu'on appelle deltoïde et qui a une aire de pi sur 8, soit encore plus petit que ce qu'on avait déjà. On peut généraliser le processus à d'autres figures, sous forme d'étoiles, appelées hypocycloïdes, à chaque fois plus optimales et qui vont avoir une aire qui, petit à petit, se rapprochera de 5 moins 2 racines de 2 fois pi divisé par 24, soit environ 0,28. Ce serait donc là la limite fondamentale pour retourner notre aiguille. Ou alors juste un tout petit peu plus pour nous permettre de construire une étoile à 12 000 branches. Oui, 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 oui. Eh bien non, car un résultat très contre-intuitif va être énoncé par le mathématicien Abraham Bézikovitch. Non ! Ce théorème dit qu'on peut retourner notre aiguille dans une surface aussi petite qu'on veut. Alors évidemment pas 0, mais n'importe quelle valeur plus grande que 0 et aussi petite qu'on veut. Si on me donne que 0,00001 mm², en supposant que notre aiguille fasse 3 cm de longueur, eh bien je pourrais la faire passer de tête vers le haut à tête vers le bas. Parle pas de haut et de bas, je me sens déjà pas bien. Et je vais vous expliquer comment on fait. Déjà un postulat. Si je translate mon aiguille suivant la direction vers laquelle elle pointe, je ne consomme aucune aire, puisqu'on suppose notre aiguille être un segment et donc avoir une aire de 0. Grâce à ça, je vais démontrer un lemme, une sorte de mini théorème qui va nous être utile plus tard. Si mon aiguille est dans une certaine position, je peux la transférer vers une droite parallèle à elle en utilisant une aire aussi petite que je veux. Démonstration. Il suffit que je la tourne très, très légèrement pour la dériver de son axe. Elle n'est donc plus parallèle avec la droite vers laquelle je veux l'envoyer. Je la translate en ne consommant aucune aire jusqu'à ce qu'elle croise ma droite. Et après, je consomme de nouveau juste un tout petit peu d'air en la remettant dans l'axe. Je peux réduire l'angle autant que je veux. Le fait est que géométriquement, l'aiguille finira sur l'autre droite si je la projette suffisamment loin. Et comme je peux réduire l'angle d'inclinaison autant que je veux, je peux réduire l'air consommé autant que je veux. Et bien maintenant, je peux retourner mon aiguille avec le moins d'air possible. Pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer comment on peut déjà lui faire faire une rotation de 90 degrés avec une aire aussi petite qu'on veut. Une fois que ça c'est prouvé, il suffit de répéter l'opération 4 fois et c'est gagné. On part de la rotation simple et je divise en deux le quart de disque d'air nécessaire pour effectuer cette rotation. Comme ces deux parties sont parallèles, les deux demi-figures peuvent être placées où je veux sur le plan. Je pourrais continuer la rotation en consommant une aire minime en plus. Mais donc je peux aussi les superposer et gagner de la surface. Ce que je gagnerai sera forcément plus grand que ce que je consommerai à déplacer l'aiguille sur la parallèle puisque je peux diminuer l'air nécessaire au transfert autant que je veux. Et si je peux couper en deux, je peux couper en trois, quatre, cinq millions et l'air sera à chaque fois plus petite. Et c'est comme ça qu'on fait pour retourner une aiguille dans une aire aussi petite qu'on veut. A noter qu'ici, on parle vraiment d'air au sens mathématique du terme. Si on regarde l'espace pratique véritablement nécessaire à ce type de construction, les angles d'inclinaison deviennent si petits que pour passer d'une parallèle à une autre, il est nécessaire de translater l'aiguille sur des distances plus grandes que la taille de l'univers observable. Eh ben, on est beaucoup plus avancé. Non mais je peux rien faire de plus. Tu vois bien que la porte, elle est ferme. Ah ben non, elle est ouverte. J'ai pas du tir assez fort. Bon, ben moi je vais pouvoir sortir. Je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada